Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous dans cette vidéo la question de l'habillement pendant la grossesse. On me demande souvent si je n'ai pas des petits trucs et astuces à mettre en place pour pouvoir s'adapter à ce ventre qui pousse de plus en plus chaque mois. Donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il existe des vêtements qui sont créés spécialement pour la grossesse, mais personnellement je n'avais pas envie d'investir dans une garde-robe complète pour cette période de la vie parce que finalement ça ne dure que quelques mois. L'objectif pour moi c'est vraiment de me sentir bien dans ma peau en continuant de porter des looks qui me plaisent, que je trouve plutôt sympa, sans pour autant négliger le confort parce que ça c'est primordial et d'autant plus pendant la grossesse je trouve. On le sait la grossesse dure généralement 9 mois, donc on va fatalement passer par différentes saisons au cours de cette période et je dirais que pendant le printemps, l'été c'est peut-être un petit peu plus facile de s'habiller en étant enceinte parce qu'il suffit de porter des robes. C'est assez simple, on peut opter pour soit des coupes un petit peu larges pour faire passer le ventre ou alors une coupe un peu évasée, un peu en trapèze vous savez, de manière à avoir l'espace nécessaire pour que le ventre passe. Mais c'est vrai que pendant l'automne et l'hiver ça peut paraître un petit peu plus difficile parce que forcément il fait plus froid donc on est amené à devoir se couvrir les jambes, à mettre des bas, des pantalons etc. Donc c'est là où il faut trouver quelques petits trucs. Alors pour commencer je voulais vous parler des ceintures extensibles, donc celles-ci sont de la marque Cariwell, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc en fait c'est une petite ceinture en coton qui va s'adapter sur vos pantalons ordinaires. Vous réglez la ceinture élastiquée selon votre taille, vous la placez dans l'emplacement qui est en coton juste ici et vous la fixez sur le trou et le bouton de votre jean. Donc pour faire simple en fait vous avez votre pantalon qui reste ouvert et l'empiècement en coton va permettre de combler cet espace qui est vide. Et grâce à la ceinture élastique ça vous permet de gagner quelques centimètres au niveau de la taille. Et l'avantage du coup c'est que vous vous adaptez ça sur vos pantalons classiques et vous pouvez continuer à les porter. Alors moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi notamment pendant le premier trimestre, j'y dirais jusqu'à environ 4 mois. Mais en fait très vite au bout de la troisième semaine je ne pouvais plus du tout fermer mes jeans parce que j'avais le ventre qui avait un petit peu gonflé. Il ne se voyait pas encore mais il était voilà un peu plus gonflé et du coup j'étais beaucoup trop serrée dans mes jeans, je vous l'avais déjà dit. Et ce genre de système je trouve que ça a vraiment bien aidé puisque ça m'a permis de pouvoir porter encore quand même mes pantalons pendant quelques mois sans avoir à acheter directement des jeans de grossesse qui peuvent être vraiment très grands pour le coup au début. Évidemment il faut porter quelque chose d'un petit peu plus long par dessus pour pouvoir recouvrir en fait cette partie. Mais une petite blouse ou un pull pourquoi pas ça passe tout à fait. C'est un système que je trouve vraiment ingénieux et pour le coup ça m'a sauvée pendant les premiers mois. J'ai quand même investi entre guillemets dans des vêtements de grossesse mais j'en ai sélectionné 3 qui me semblaient vraiment indispensables. Donc je vous en ai déjà parlé, il y a tout d'abord les débardeurs de grossesse. Moi j'ai pris un lot de 2 chez H&M. Ce sont des débardeurs tout simples en coton mais qui ont l'avantage d'être assez longs et il y a des élastiques, des fronces en fait au niveau de la taille pour permettre à la matière d'être un peu plus extensible et laisser la place au ventre du coup. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment si vous enfilez vos gilets ou vos pulls habituels, le ventre va forcément dépasser. Il y aura un espace qui sera un petit peu à l'air. C'est vraiment inconfortable et du coup je trouve que les débardeurs de grossesse ont vraiment tout leur intérêt ici. Étant donné qu'ils sont un petit peu plus longs et qu'il y a la place à nouveau pour le ventre, ça permet de rajouter une petite partie en fait juste en dessous. Et grâce aux débardeurs de grossesse, je peux vraiment continuer à porter mes petits pulls et mes gilets préférés tout en ayant le ventre en fait bien au chaud. Et ce genre de débardeurs, on peut aussi les porter en dessous des chemises, des blouses par exemple, qui ont des boutons puisque forcément au bout d'un moment on ne peut plus les fermer. Soit parce que la poitrine a trop gonflé, soit parce que le ventre a évolué aussi. Du coup ça vous permet de porter la chemise ouverte avec le débardeur en dessous. Je sais qu'il existe aussi des espèces de bandeaux qu'on peut mettre au niveau du ventre, des bandeaux de grossesse en fait. Mais comme ça de prime abord, ça me semble moins pratique parce que ça aura tendance à rouler un petit peu, à bouger. Alors que là une fois que le débardeur est en place, vous l'avez sur vous et pas de soucis pour la journée. Donc pour le coup ça c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je voulais aussi vous parler des collants de grossesse parce que je trouve ça tellement tellement pratique. Comme je vous le disais au début de la vidéo, les robes c'est vraiment utile pour le coup pendant la grossesse parce qu'en général elles s'adaptent un petit peu à la morphologie. Mais pendant l'automne et l'hiver, il faut bien couvrir un petit peu ses jambes. S'il fait froid, personnellement moi je ne sors plus jambes nues. Mais je ne pouvais plus porter en fait, j'ai essayé mais je ne pouvais plus porter mes collants classiques en fait. Le ventre était vraiment comprimé, il n'y avait plus du tout la place pour lui, c'était trop serré. Donc du coup je me suis tournée vers des collants de grossesse. J'ai testé ceux de chez H&M que je n'ai absolument pas apprécié. Je trouvais que la qualité était vraiment très mauvaise. Par contre vous pouvez foncer pour ceux de chez Calcedonia, ils ont une belle gamme maternité où les collants en fait ont un espace en fait assez large au niveau du ventre, extensible. Et ils sont bien confortables, assez galbants, en même temps pas trop serrés. Je vous recommande simplement de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle pour être un petit peu plus à l'aise. En tout cas c'est ce que moi j'ai fait et je les trouve géniaux. L'avantage aussi c'est que ce sont de 30 deniers. Chez Kiabi il y en a mais ils sont beaucoup plus opaques et moi je n'aime pas les collants qui sont vraiment très noirs. J'en avais soit unis, soit avec des petits pois. Donc voilà c'était ma belle découverte. Ils sont assez résistants en plus de ça et la qualité est vraiment top. Et l'avantage aussi c'est qu'ils sont fabriqués en Italie. Donc moi je porte en fait des robes conventionnelles que j'ai dans mon dressing dans lesquelles je rentre encore. Donc soit parce que la taille est un petit peu élastique, soit parce qu'elles sont en coton avec un peu d'élastane du coup. Elles sont assez extensibles ou alors il s'agit simplement d'une coupe un peu plus large et du coup ça permet au ventre de passer. Et j'adore porter des robes pendant la grossesse parce que ça ne me sert pas du tout le ventre. En plus de ça, ça le met joliment en valeur. Et moi j'aime bien privilégier les coupes un petit peu ajustées justement pour ça. On peut aussi tout à fait partir sur des jupes midi ou des jupes longues en fait qu'on porte de manière un peu taille haute à nouveau pour mettre en valeur le ventre. Et si on a une taille qui est un petit peu élastique, c'est aussi très pratique puisque ça permet de porter la jupe au cours des différents mois de la grossesse. Les jupes crayons, je trouve que c'est aussi sublime pour mettre en avant le corps d'une femme enceinte. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait quelques vêtements de grossesse que j'avais tout de même acheté qui étaient pour moi des vrais essentiels. Et bien il y a notamment le jean de grossesse. Donc on peut l'acheter soit neuf dans des magasins comme H&M, Kiabi, il y a des marques spécialisées comme Jolie Bump aussi je crois. Ou alors en trouver sur Vinted, il y en a en excellent état. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on porte de manière assez occasionnelle. Vous connaissez le principe, vous avez un large bandeau au niveau du ventre. Donc n'hésitez pas à opter pour une coupe qui soit plutôt adaptée à votre morphologie. Et il y a également le legging de grossesse que je ne quitte pas. Je vous avoue que je passe un petit peu ma vie en legging en ce moment étant donné que je travaille de la maison, qu'on ne sort pas. C'est agréable à porter, ça va avec tout quand on est à la maison. Voilà j'ai vraiment décidé de partir sur des pièces un petit peu basiques comme ça. Un jean brut, un legging de grossesse et puis les débardeurs en coton qui pour moi s'adaptent avec tous les autres vêtements de mon dressing. Alors ici je ne vous parle pas de sous-vêtements parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur mes indispensables de grossesse. Si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil, il y a toutes les infos. Alors pendant la grossesse pour moi s'il y a bien un accessoire à avoir, c'est la ceinture. Je trouve qu'elle transforme n'importe quelle tenue et elle permet en fait de mettre joliment en avant le ventre. Notamment quand on porte des robes qui ne sont pas forcément très cintrées, qui n'ont pas une coupe forcément adaptée. Et bien là ça permet de marquer un petit peu la taille juste au-dessus. En fait moi je les porte en dessous de la poitrine donc que ça soit des ceintures fines comme celle-ci ou des ceintures un petit peu plus larges comme vous pouvez le voir dans les images. Ça permet de structurer un petit peu la silhouette et je trouve que ça change tout dans une tenue. Donc voilà en ce moment je vous avoue que je ne quitte pas les ceintures sur une robe. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Je voulais aussi vous parler des chaussures. Alors personnellement à partir du milieu du deuxième trimestre je dirais, j'ai arrêté de porter des talons hauts parce que ça me faisait mal au dos. Je commençais à avoir des douleurs lombaires notamment, des douleurs dorsales et ça accentue encore plus ce mal de dos parce qu'avec les talons un petit peu plus prononcés on a tendance peut-être à se cambrer un petit peu et à ne pas forcément adopter une bonne posture. Donc je vous avoue que je les ai un petit peu délaissés. Par contre je continue de porter des talons de 3 à 5 cm. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Au contraire je trouve que je me redresse un petit peu plus. C'est assez confortable à porter justement. En plus de ça, ça élance un petit peu la silhouette. Et c'est vrai que je n'étais pas forcément toujours très à l'aise dans du totalement plat. Donc ça dépendait un petit peu des jours. Je mixe entre les talons de 3 à 4 à 5 cm ou sur du plat. En ce moment plus la grossesse évolue et plus j'ai eu besoin de cesser de porter des talons parce que ça n'était plus vraiment très confortable. Après ça je pense que c'est assez propre à chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui continuent de porter du 10 à 12 cm à 9 mois de grossesse et qu'ils vivent très bien. Mais moi j'ai le dos un petit peu plus fragile en ce moment. Donc c'est vrai que je fais attention à ça et on n'y pense pas forcément aux chaussures. Mais il faut quand même porter un petit peu attention. N'hésitez pas aussi à emprunter des vêtements de grossesse à des proches, à des membres de votre entourage qui ont pu être enceintes assez récemment. C'est vrai que c'est une bonne alternative. Ça nous permet de ne pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans ces pièces. Et ça permet aux vêtements d'être portés à nouveau. Donc demandez à des amis, des cousines, des soeurs, même des connaissances pourquoi pas. Je suis sûre qu'elles seront ravies de vous prêter tout ça. Moi j'ai une amie qui m'avait préparé un petit sac avec ses vêtements de grossesse. Il y avait notamment des vêtements pour l'allaitement donc ça me sera utile. Je l'espère par la suite. Il y avait notamment des petites pièces de chez Envie de Fraise vous savez. Je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir des vêtements qui soient pour l'allaitement et pour la grossesse. Parce que ça nous permet de les porter sur une période un petit peu plus longue. Et puis voilà juste après avoir accouché, il ne faut pas se le rire, on ne retrouve pas fatalement son ventre d'avant. Donc porter des pièces qui sont confortables, même les jeans de grossesse on peut aussi bien évidemment les porter par la suite. C'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à mener un petit peu des recherches autour de vous. Je trouve que c'est toujours sympa de prêter des vêtements comme ça. Et alors on peut aussi piocher des pièces dans le dressing de sa moitié ou alors au rayon homme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément. Mais pour le coup les vêtements peuvent être adaptés. Donc que ça soit par exemple une chemise bleu ciel, une chemise blanche comme ça. Alors tout dépend des morphologies bien sûr mais souvent les coupes sont un petit peu plus larges, les tailles un peu plus grandes. Donc ça nous permet d'avoir l'espace nécessaire pour le ventre. Et typiquement ce genre de chemise comme ça on peut la porter sur un pantalon ou sur un legging aussi pourquoi pas. Et on ceinture pour marquer un petit peu la taille, structurer la silhouette. On retrousse les manches et on peut créer de jolis looks. A vous de vous amuser et voilà d'adapter un petit peu les pièces. Bon je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez d'autres conseils dites nous tout ça dans les commentaires. Je trouve que ça peut être très enrichissant de voir comment chacune adapte un petit peu sa garde-robe à cette période de la vie. Et voilà tout écoutez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501